Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un holac si on s'en faisait longtemps. Donc j'y suis allée la semaine dernière et je vous ai montré que les petites babioles que j'ai achetées dans mon vlog, puisque j'avais vraiment pas acheté grand chose, et ça fait 4 fois qu'on y va pour racheter une bassine pour mettre l'eau des chiens et qu'on ne trouve pas de bassine. Pour mettre l'eau des chiens. Soit on oublie, soit il n'y en a pas. Donc, mais j'ai quand même un big sac. Voilà. Alors je vous montre, je vous le prends comme ça vient et voilà. Donc on a d'abord acheté un bathroom cleaner. Voilà, je me suis dit que j'allais l'essayer, il y avait le rose là aussi, qu'on entend pas mal parler en ce moment, que les nouveautés, le pink, je sais plus quoi là. Ceux-ci étaient moins chers, mais je me suis dit, je vais voir si ça empêche les traces de calcaire sur la vitre, surtout. Surtout ça. 100% bouteilles recyclées, 98% d'ingrédients à base de plantes. Donc voilà, j'arrive pas à l'ouvrir pour se mentir, mais l'odeur c'est pas ce qui m'interpelle le plus, surtout pour la salle de bain. C'est le calcaire. Mais une fois qu'elle sera descendue, je mettrai un peu de vinaigre en plus dedans. J'ai acheté ça, alors je ne sais pas du tout pour quoi faire, c'est une brosse métallique. Je lui ai demandé si c'était pour se frotter le dos, c'est pour nettoyer le barbecue. Donc voilà, il en a acheté une il n'y a pas longtemps, mais je suppose qu'il ne sait plus où il l'a mis. Donc il a racheté celle-là. Mais l'autre, c'était une brossette, là c'est vraiment plus facile je pense pour nettoyer. J'ai repris un centre de table, comme j'adore là, en plastique, mais celui-ci c'est avec des fleurs blanches. Donc pour l'été, ça sera plus beau que noir ou gris. Et avec les petites fleurs, c'est totalement de saison. Et ils sont bien longs, vous pouvez les couper aussi à 50 cm sur 180 cm. Par contre, je pensais qu'on pouvait les passer en machine, mais c'est marqué pas de machine. Quoique. Quoique, le petit carré, c'est pas... Dites-moi, je vous montre les petits symboles, là vous me dites si on peut le passer à la machine ou pas. Celui-là, ça ne veut pas dire qu'on peut le mettre à la machine ? Quoique, franchement, je ne sais pas. On ne peut pas le repasser. C'est le seul que je sais. J'ai pris, oui, petites bougies chaudes-plâques, comme ça, à la citronnelle, parce que je n'en peux plus des mouches. Alors j'espère que ça ira aussi bien pour les mouches que pour les moustiques. Mais c'est un enfer ici. Bon déjà, on a tous les animaux, mais en plus, comme on est tout près du bois, il y a un grand... On a la forêt juste derrière chez nous, sur le côté c'est un grand champ, donc ça attire toutes les petites... Les insectes, on a des frelons comme ça déjà. C'est juste un enfer. J'ai pris du lait solaire SPF 50. Voilà, parce que sinon on va encore cramer pour les premiers barbecues, ou être aux résistants, ça on s'en fout. La marque, c'est Zenova. Je prends toujours le lait comme ça en spray, c'est tellement facile à appliquer. Chéri, c'est un format... Attendez, 200 ml. C'est pris des crochets pour mettre les paniers dans la douche, une fois qu'elle sera finie. Vous avez 40 pièces de plusieurs tailles, donc c'est très bien. Il y en a en format clou. Non, format clou et format vis. J'ai pris les nouvelles friandises comme ça pour le chien, le beau, du moins. Voilà, il adore ce genre de... Les tubes là, là c'est au poulet. Long lasting chew. Friches en protéines. Long lasting chew. Je ne suis pas sûre qu'ils chewent pendant longtemps. Quoiqu'ils mangent moins vite que les deux petits, mais voilà. Du coup, j'en ai acheté pour les deux petits aussi, mais ils sont fonds. Je me suis repris un gobelet avec une paille en plastique comme ça pour mes cafés froids. Puisque tous ceux que j'ai... Mon dispatch. Voilà, c'était le seul qu'il y avait, je n'avais pas beaucoup de choix. Donc, en même temps, il est stylé. Il fait un peu bout la facette. 475 ml. On a trouvé le dernier chupa-chups qui nous manquait. Sur les 4, c'est celui à la cerise. Non, j'adore. J'adore l'odeur de la cerise, surtout pour tout ce qui est gel douche et tout ça. J'adore ça. On ne les a pas encore testés les autres, mais... Chéri a pris un mix. Je pique un mix. Pizza mix. Cuit au four. 300 g. Voilà, c'est des bretzel et des petits biscuits au bout de pizza. Je viens de goûter ça, ça n'a pas l'air dégueu. Je lui ai dit, vas-y, prends, on goûte. Il s'est pris aussi des gaufrettes. Enfin, je ne sais pas si c'est pour lui ou pour Sam, parce que Sam, en ce moment, il ne bouffe que ça. Je ne sais pas ce qu'il a avec cette petite gaufrette au chocolat. Voilà, il adore ça. Il a pris anti-spray dépoussiérant pour les claviers et tout ça. Voilà, pour les trucs... Vous savez, c'est une bombe d'air pour enlever la poussière dans les claviers, les PC, tout ça, les PlayStation. On a pris un pulvérisateur, comme ça, je vais faire le produit désherbant dedans, à base de vinaigre, je ne sais plus quoi, bicarbonate de soude, produit de vaisselle, je crois. Comme ça, il va pouvoir en mettre maintenant qu'il a enlevé les mauvaises herbes devant la porte. On va voir ce que ça donne. Il faut que le soleil active le produit. Donc là, en ce moment, il fait soleil, on va en profiter, en espérant qu'il ne bluffe pas juste une fois qu'on a mis le produit, parce que c'est encore bien notre fort. Pour les petits, du coup, j'ai pris ces friandises-là. C'est un peu le même style, et comme ça, ça tombe bien, il y en a quatre dedans aussi. Ah non, il y en a cinq ou six, mais bon. C'est aussi... Ah, fish and chicken. Voilà, comme ça, eux, ils ont ceux-là, et le gros, il a ces deux gros, il est toujours content avec ceux-là. J'ai pris des bifirols pour, genre, chez moi. Il n'y a plus les italiennes. Ça, je suis dégoûtée, parce que je les adorais. Ils n'y sont plus, mais ceux-là sont bons aussi. Je me suis pris une crème solaire spéciale visage, en SPF 50 aussi. Comme ça, je vais mettre ça dès que je dois sortir de la maison, pour éviter d'accentuer mes petites tèches brunes. Déjà qu'on ne les voit pas trop, mais j'en ai. Je me suis repris un carnet, voilà. Je prends toujours des carnets comme ça pour... Il faut toujours qu'ils soient à spirale, et avec des intercalaires. Donc là, il y a bien les intercalaires que vous pouvez placer où vous voulez, je crois. Oui, parce qu'ils sont tous à la fin, donc logiquement, oui. Voilà. L'élastique, je le coupe, parce que c'est un truc qui m'en mire plus qu'autre chose. Mais voilà, c'est avec des... Il y a des bubble tea, des sucettes, bonbons, cupcakes, donuts, voilà, des petits cakes. Il n'y avait pas énormément de choix en même temps, donc... Chéri a repris ses chips de bananes pour lui, et les chichous. Voilà, il partage toujours avec les chichous, parce que les chichous adorent ça. Il a pris également un lot de trucs de bricolage, donc il y a des clous, des tout petits crochets, des plus gros crochets, des anneaux, voilà, il y a un peu de tout. Il y a des très grosses années, d'ailleurs, vraiment très gros. Il y a huit sortes. C'est pas mal. Je ne sais pas du tout à quoi ça va lui servir, mais c'est pas bon. J'ai pris deux farts comme ça, porte-vues, parce que pour mettre mes livres à coloris, qui s'ouvrent vers le haut, puisque je n'aime pas qu'ils s'ouvrent pas en format livre, quoi, qu'ils s'ouvrent en format carnet, on va dire, calepin, bloc-notes. Donc je les coupe et je les mets dans des porte-vues comme ça, sauf que j'ai plus de place dans mon tout gros. et j'en avais acheté un autre exprès pour le Disney Villain et c'est pile ce qu'il me fallait. J'ai pris quatre assiettes qui vont avec le plat que je vous ai présenté dans mon blog, les assiettes en plastique. Moi, je m'ouvre dans les assiettes en plastique, c'est plus facile pour moi. Et quand on fait, par exemple, juste des salades ou juste des hamburgers ou pain, fromage, on utilise ça. Moi, j'utilise rarement des planches à tartiner ou des choses comme ça, je fais tout dans mes assiettes en plastique. Mais sauf que comme on les met au la vaisselle, on coupe dedans et tout, elles sont vite abîmées. Donc quand c'est comme ça qu'il y a des nouveaux modèles, je change et puis c'est tout. Et là, elles vont avec le plat que j'ai acheté. Et pour terminer, j'ai trouvé deux trucs. Alors attendez, je suis là. Que Manon a présenté dans son dernier haul. Donc je vous mets son haul en barre d'infos si vous voulez aller voir. Je ne les avais jamais vus passer. J'ai pris les deux mousses de douche. Donc il y en avait une à la mangue, mais je n'aime pas la mangue. Et là, c'est pêche et pastèque. Voilà, c'est des mousses de douche. Moi, j'adore les mousses de douche depuis que j'ai découvert celles de chez Rituals. Celles de chez DM sont vraiment très bien aussi. Donc j'ai hâte de tester ça. Ça ne sent pas comme ça. Mais j'ai hâte de les tester. Les packagings sont vraiment très cute. Voilà, ils ont l'air pratiques. La pompe a l'air sympa aussi. Et pour terminer, j'ai pris la shaving oil, donc l'huile de rasage que vous pouvez mettre avant et après qui prévient les irritations, minimise les inflammations, la pousse des poils et tout ça. Donc j'ai hâte de tester ça aussi parce que je ne mets rien sur mes jambes en fait quand je les rase. Je les rase sous la douche, donc l'eau suffit. Après, j'ai les rasevoir vite avec les bandes hydratantes. Ça sent quelque chose que je connais, mais je ne savais pas dire quoi. Mais bon, là, je me suis dit que ça évitera vraiment parce que j'ai des petits points comme ça où il y a tous les poils rasés en fait. Vous savez, il y a un peu la peau de crocodile comme ça. Donc on peut le mettre avant le rasage et après le rasage pour bien le réhydrater. Voilà, je vais tester ça. Et voilà, ça va. Je pensais que j'avais plus que ça. Et finalement, ça va. Je ne vais pas exagérer. Bien sûr, il y a plein de trucs qu'on n'a pas trouvé. Mais c'est suivant les stocks chez Action. Je suis contente d'avoir trouvé une bonne partie de ce qu'il me fallait. Surtout la crème soleil parce que comme on va faire le premier barbecue chez ma belle-sœur le 13, avant que Chérie se chope encore un big coup de soleil, Sam aussi parce qu'ils sont très sujets au coup de soleil. Moi, moins, mais comme je ne m'expose pas non plus, mais des fois, comme le soleil, il tourne, ça tape aussi. Donc je préfère révenir que guérir, comme on dit. Voilà, voilà. Donc j'espère que ce petit haul vous aura plu. C'était un gros sac, mais il y avait beaucoup de gros trucs. Donc finalement, ce n'était pas très incroyable. Voilà, voilà. Sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire demain, normalement pour le vlog, si je ne dis pas de bêtises. Et en attendant, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada